– Bon, on ne rate rien, toute l'équipe est là, avec Pauline Baduel et Mathieu Roux. Bonjour à tous les deux. – Bonjour, Jean-Jacques. – Bon, vous avez le sourire quand même, parce qu'en région parisienne, on n'a pas le sourire écouté, Hakim. – Hakim ! – Oui, bonjour, Jean-Jacques. – Vous êtes chauffeur VTC, vous êtes dans les Hauts-de-Seine. Il paraît que ça roule très mal, déjà à 6h19, dites-moi. – En fait, la A4 est saturée, dans le sens province-Paris, pour accéder à la porte de Bercy, qui a été fermée il y a quelques minutes parce que la chaussée est inondée. C'est-à-dire que, pour être plus précis pour les gens, la porte de Bercy, c'est celle qui amène à la gare de Lyon quand on vient de l'Est parisien, du Val-de-Marne, de la Capro-Marcisse, etc. Donc, voilà, c'est fermé, c'est déjà saturé. C'est-à-dire que là, le bouchon s'étend de la porte de Bercy jusqu'à Champigny, pour ceux qui viennent un peu plus loin. Vous pouvez consulter sur le site de Citadin. J'invite d'ailleurs vos éditeurs, avant de se déplacer, à consulter le site de Citadin. Et d'ailleurs, sur vos antennes, on a entendu régulièrement que les conditions de circulation, je pense, aujourd'hui, vont être assez compliquées. – Ah, aujourd'hui, ça va être diabolique pour les Franciliens. Merci, Hakim, de nous donner l'info. Ça sert à tout le monde. C'est vraiment sympa. Merci. Au revoir, Hakim. Voilà, une info supplémentaire. Allez-y, 3216 rmc.fr. Vous y allez sur le hashtag Bourdin Direct, sur mon compte Twitter aussi. Allez-y, 3216 rmc.fr. Pauline Baduel, des militants CGT, s'en sont pris à la résidence secondaire de Pierre Gattaz. – Oui, il y a d'abord eu une coupure électricité géante dans la région de Saint-Nazaire, 125 000 foyers privés de courant. Mais la CGT ne s'est pas arrêtée là. Elle a coupé le courant de la résidence secondaire du président du MEDEF, à Tulle, ainsi que la mairie et la sous-préfecture. Alors, pour Pierre Gattaz, ils ont carrément enlevé le compteur d'électricité de la maison. Autre cible, l'usine Radial à Vorep, dans l'Isère, la propriété de Pierre Gattaz. Donc, on voit qu'il y a une évolution. – Pauline, ça ne sert à rien, je crois que Jean-Jacques grince. – Non, c'est mon ciel. – Il sautille sur sa chaise. – Il y a beaucoup de choses d'informations quand même. – Avec Pierre Gattaz, quand il pleut, Jean-Jacques grince, attention. – C'est ça. Bon, on sent qu'il y a une évolution de la mobilisation. Maintenant, ils ciblent leurs actions, la CGT, depuis les propos de Pierre Gattaz. Oui, en début de semaine, il disait « Il ne faut pas céder au chantage, aux violences, à l'intimidation, à la terreur. » Il a même employé le mot « terrorisme ». Et bon, il s'est excusé par la suite, mais la CGT n'a pas vraiment digéré. – Bon, Charles Magnin, le site de réservation d'hôtels, tout le monde connaît Booking.com, dans le viseur du fisc. Voilà encore une entreprise qui ne paierait pas d'impôts en France. – Ça fait six mois, oui, que le fisc français réclame 356 millions d'euros à Booking. C'est ce qu'on a découvert dans un document confidentiel. Pas de plainte encore de Bercy, pas encore de perquisition, contrairement à McDonald's ou Google ces derniers jours. En revanche, Booking se défend en disant « Non, non, mais ces impôts, nous les payons déjà aux Pays-Bas, là où sont basés nos 3000 salariés. » Le fisc dit « Non, 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 cela concerne des réservations en France. Il faut donc payer des impôts en France. » Le zouave du pont de l'Alma, Mathieu, n'est pas un repère si fiable que ça. – Oui, on en parle souvent, vous savez, cette statue accrochée au pont. – Oui. – On commence à s'inquiéter quand elle a les pieds mouillés. On se souvient qu'en 1910, il avait de l'eau jusqu'aux épaules. Sauf que depuis 1910, le pont a été rénové et le zouave a été remonté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les crues qu'il signale sont beaucoup plus graves en fait que celles de 1910. – Bien, au Japon, l'enfant disparu dans la forêt, retrouvé sain et sauf. – Yamamoto, on vous en parlait en début de semaine, abandonné par ses parents samedi dernier. Pourquoi ? Parce qu'il jetait des cailloux sur des voitures. Une punition qui lui a valu six jours d'errance en forêt. Il a bu de l'eau de la rivière, il a dormi où il pouvait dans les branchages et il a marché tout seul jusqu'à une base militaire où il a été accueilli cette nuit, déshydraté, mais sans blessure. – Oui, c'est sûr. – À une semaine de l'euro, les téléviseurs s'arrachent. Oui, si on ne va pas dans les hôtels, si les touristes ne viennent pas, on restera chez soi à regarder la télé. – Oui, le football fait vendre des téléviseurs. Bon, ce n'est pas un scoop, mais c'est d'ailleurs le seul sport pour lequel les gens s'équipent. 6 millions de télés vendues cette année contre 5 millions l'année dernière. – On ne va pas acheter un peu de téléviseurs pour regarder la pluie tombeur à Langaros, c'est ça, c'est sûr. – Allez, au mois de mai… – On pourra chanter l'un d'Europe du handball, c'est le sport le plus populaire, c'est bon. – Au mois de mai, les ventes ont été multipliées par deux. Alors, il y a bien sûr l'euro 2016, mais en fait, c'est renforcé par le fait que l'euro est aussi en France. C'est une première depuis 1984. Il y a pas mal de promotions. – C'est en France l'euro, là ? – Non, mais ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. – Justement, moi, j'irais le voir dehors, du coup, le match, parce que c'est en France, tout ça. – Ah bon ? – C'est la réflexion que je me suis faite, j'ai préféré le voir devant un écran géant, dehors, dans des bars. Moi, j'irais, voilà, en terrasse, plutôt que chez moi. – Une pierre à la main. – Je suis terrasse. – Non, mais c'est plus sympa. – Bon, Charles, sa petite amie le quitte, il demande le remboursement des rendez-vous galants. – Ça se passe en Russie. – Il est élégant. – Nina, on ne connaît pas son prénom, on va l'appeler Vladimir, au hasard. Nina et Vladimir, qu'il est le parfait amour depuis des années, jusqu'à ce que Nina décide de reprendre sa liberté. Vladimir ne l'a pas digéré, il a donc porté plainte, il est avocat, il faut dire qu'il connaît les procédures. Il a donc fourni tous les tickets de caisse, les cadeaux, les voyages, et tout est divisé par ceux. En tout cas, la dernière année, il lui réclame 40 000 roubles, 530 euros, et on attend impatiemment le jugement. – Oui, et Nina est très contente de l'avoir quitté. – Il est 6h20. – Un de neuf.